Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous allez suivre pendant 45 minutes un entretien. C'est une nouvelle émission, un nouveau concept, le face-à-face. Pourquoi ? Parce que simplement j'estime qu'il y a des choses qu'on a envie de dire, mais généralement quand on n'a pas le moyen, et surtout pas le temps, et pas les personnes qui peuvent répondre évidemment à nos questions, et bien ça pose un problème. Et aussi, cette émission va nous permettre de réfléchir. C'est-à-dire que nous allons opposer des idées. Ça ne sera pas des émissions comme « Quand un dé vous part, qu'est-ce que vous dites de... » Non, ici c'est que mon invité réfléchit avec moi. Nous réfléchissons. C'est pourquoi on appelle ça le face-à-face. Mais en réalité, notre matrice, c'est le Congo d'abord. Le Congo. Comment nous faisons pour devenir grand demain ? Et vous le savez très bien, mesdames et messieurs, nous avons tous un problème au niveau de notre cœur, parce que quand nous regardons le Congo évoluer, on se dit « Est-ce que nous avançons, nous reculons ou nous stagnons ? » Et un sage a dit « Celui qui stagne, en fait, recule. » Qu'est-ce que c'était Dubaï 70 ans avant ? Qu'est-ce que c'était la Chine 50 ans avant ? Et bien, je me pose la question « Pourquoi pas le Congo ? » 59 ans, qu'est-ce que nous avons fait ? C'est la grande question. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je reçois pour la première fois, le premier numéro de face-à-face. Je reçois Laurent Onyemba. Laurent Onyemba, c'est un journaliste congolais que vous connaissez. D'abord, ancien jour, il était journaliste, on va dire. Il est devenu acteur politique, professeur, bientôt professeur, mais aujourd'hui, c'était, ça veut dire chef des travaux, on va dire enseignant à l'université. Et pas n'importe quel droit, c'est le droit constitutionnel. Dans ma génération, je suis fier d'avoir quelqu'un comme lui, parce qu'il réfléchit en dehors de carcan politique, et c'est ce qui est très important. Nous parlons Congo, nous parlons la territoriale, on va parler de l'administration, mais beaucoup plus sur la ceinture du président. Comment faire pour que Félix Tisekedi reçisse son mandat et marque l'histoire à jamais ? Laurent Onyemba, comment allez-vous ? Très bien, cher ami Moussenbe. Alors Laurent, on va commencer tout de suite. J'estime que la territoriale pose un sérieux problème à la gouvernance, ou je veux dire à nos gouvernances. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, Kinshasa a toujours été la ville la plus belle, la plus, je veux dire, la ville à laquelle on s'intéresse le plus, et laissant ainsi les provinces. Et puis ça a été le Katanga à l'époque de Moïse Katumbi, non, non, Koïgalo d'abord, et puis Moïse Katumbi, et puis aujourd'hui on parle de M. Jacques, qui, d'une manière ou d'une autre, change les donnes ou la donne. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite réflexion ? Que dire d'autres provinces ? Sankourou, Kinshasa, Mbandaka, Équateur. Bon, je vous remercie énormément, cher ami Christian Boussenbe, pour cette invitation de Face à Face. C'est avec beaucoup de responsabilité, mais surtout même des peurs que vous puissiez me recevoir dans Face à Face, connaissant votre niveau intellectuel assez élevé. Merci. Et donc c'est l'occasion de vous soutenir, avec des moyens suffisamment limités et propres, vous arrivez quand même à faire le travail dans ces conditions, avec une équipe motivée de jeunes, sûrement qui n'est pas payé, qui vit avec vous au quotidien. Et c'est peut-être l'occasion de faire appel aux partenaires, qui peuvent venir vous soutenir. Je vois la Sonace, je vois des provinces, je vois des entreprises publiques, Vodacom, Orange et ailleurs. Pourquoi pas ? Il faut soutenir de ces initiatives pour que tout le monde soit dans la même condition pour travailler. La territoriale, comment vous avez posé la question ? Écoutez, nous avons voulu dans notre loi, dans notre constitution, faire un rapprochement entre l'administration et les citoyens. Le rapprochement entre les administrés et les administrateurs. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix légal, justement, d'être dans la décentralisation. La décentralisation nous a suffisamment reculés, parce qu'à un moment donné, en politique, les acteurs politiques, qui sont comme des faucons dans les provinces et au niveau national, après ce qu'on appelle désormais dessinés comme une sorte d'alternance, reculent dans leurs provinces et prennent les provinces en otage. Et donc, il est difficile aujourd'hui que les provinces décollent, alors qu'en réalité, la décentralisation devait être comme une sorte de grenier, une sorte de tampon pour un développement durable. Vous avez parlé particulièrement du Katanga. Moi, personnellement, j'ai été ému. Vous avez vu la dernière émission, quand on en a parlé, j'ai vu beaucoup de commentaires, justement, des Congolais, des Amiens de la diaspora et d'ailleurs, sur le fait que, au moment où, dans une province comme le Sankourou, tout est en train de stagner, au moment où, dans une province comme l'Itourie, avec tout ce qu'ils ont comme peine, on pouvait imaginer que les Itouriens pouvaient se mettre d'accord autour du gouverneur Bamanissa pour aller de l'avant. Ailleurs, le cas de Kiaboula ou Katanga est, en fait, dans la dimension, comment dirais-je, dans le chemin de Moïse Katumbi. Pourquoi je le dis ainsi ? Au moment où nous parlons, le gouverneur Kiaboula est en Zambie. Il est en train de parler avec les agriculteurs zibambouiens qui vont venir travailler au Katanga. Et donc, on peut bien baudir le Katanga comme une sorte de poumon industriel, poumon en termes de minéraux, mais il faut une administration, pas une administration de pacotille, une administration avec une volonté politique à vouloir prendre les ressources, prendre l'argent au profit de la province, au profit de sa administrée. Et c'est tout à l'honneur, justement, de Jacques Kaboula et que je salue. Alors, est-ce que Jacques Kaboula, pourquoi Jacques ne va-t-il pas, le gouverneur, pourquoi ne va-t-il pas chercher les agriculteurs katanga ? Parce que j'estime qu'il y a quand même des agriculteurs katanga, il y a des gens qui ont fait fortune dans l'agriculture au Katanga. Pourquoi ne pas changer le paradigme de l'extérieur et regarder l'intérieur ? Non, sans être son porte-parole, moi j'ai fait un commentaire, justement, comme observateur indépendant. Je me dis, qui sont la plupart des fois, excuse-moi, la majorité des Congolais que nous sommes ne sont pas sérieux. Je suis d'accord avec vous. Je dis, la majorité des Congolais que nous sommes ne sont pas sérieux. Je vous donne le cas du FPI. Le FPI, aujourd'hui, en termes de capital social, est divisé ou subdivisé à quatre. Et ceux qui ont pu cet argent, ce sont des Congolais. Les gens veulent prendre l'argent, comme quoi ils vont faire des poulaillers, comme quoi ils vont faire des pocheries. Mais en réalité, ils vont construire des immeubles en ville, ils mettent des locataires dans le fond des bureaux pour, à la fin, tenter de rembourser. Et tout le temps qu'ils seront au pouvoir, tout le temps qu'ils seront dans le rouage du pouvoir, ils n'auront jamais payé. Mais ailleurs, les gens ramènent des capitaux frais. Mais surtout, dans ce domaine-là, il faut que l'appétit vienne justement des investisseurs. Vous ne pouvez pas refuser à quelqu'un qui estime que, pour le bien de sa population, les Zambiens ou les Zibambouiens estiment qu'ils peuvent investir dans un domaine oublié, parce que chez nous, l'agriculture est un domaine oublié. Tout le monde est aux mines, tout le monde est dans les carrières. Mais combien de gens imaginent que le Congo peut nourrir l'Afrique, même une partie de l'Europe ? Combien de gens imaginent que nous pouvons produire jusqu'à nourrir 2 milliards de Congolais, des gens dans le monde ? Combien de gens... Est-ce que vous pouvez trouver normal que le Congo importe le riz qui vient de Bangladesh ? Est-ce que vous pouvez imaginer que c'est normal que le Congo amène le riz qui vient de la Chine ? Est-ce que vous pouvez imaginer avec le sol que nous avons que le Congo ramène le ciment de la Chine ? C'est combien de milliers de kilomètres ? Même le café. Même le café. Alors que nous étions producteurs du café dans ces pays. Exactement. Et donc, je me dis qu'il faut encourager les gens, quel que soit la tunnel qu'ils empruntent pour l'édification, pour le développement de leurs entités, il faut encourager. Encore une fois, ça me gêne de continuer à parler de Kiamoula, comme si j'en étais le portefeuille. On ne parle pas des cas de là. On est quand même heureux. Quand vous allez, par exemple, à Nitori, moi j'ai toujours... J'ai vu Jean-Bamanissa ici présenter la question, justement, par exemple, de son projet de briques-béton. J'ai vu les idées telles qu'il les a agencées. Mais nous nous posons jusqu'aujourd'hui la question de savoir comment l'Itourie, qui est dans des peines et dans des atrocités indescriptibles, les Itouriens ne peuvent pas se mettre d'accord autour de l'autorité provinciale et aller de l'avant. Et on est comme ça passé par des tunnels, des missives épistolaires, assemblées provinciales, un peu comme les théâtres de chez nous. Au Sankourou, nous l'avons dit, quand vous avez un gouverneur qui n'a pas l'actitude d'appréhender les messages du peuple. Lambert Meneu était candidat gouverneur. Les gens ont refusé en disant « nous ne voulons plus la même chose ». Les gens l'ont soutenu malgré l'effet qu'on l'a accusé d'être étranger conformément en violation de nos dispositions légales. Mais les gens l'ont soutenu. Mais quand il fait un gouvernement provincial, vous vous rendez compte que le gouvernement provincial n'est qu'une morphologie de sa famille ? Parce que son état de cabinet se trouve être, malheureusement, son oncle maternel. C'est le nouveau gouverneur. Oui, oui. Et son vice-gouverneur est justement le beau-fils de son oncle qui est son état de cabinet. Et quand vous vous rendez compte, dans le même gouvernement provincial, où il a quelques ministres, les ministres sont aussi biologiquement liés à lui-même. On n'en parle pas du cabinet. Et tout de suite, même l'inventitude seulement a bloqué. Alors, mais est-ce qu'il ne fait pas l'inipotisme, tout simplement ? Non, ça veut dire qu'en réalité, les gens ne savent pas que quand vous allez au service, pour l'échange public, vous allez en fait pour rendre service. Vous n'allez pas vous rendre service à vous-même. Vous n'allez pas uniquement prendre l'argent de la province pour mettre dans vos poches. Et ce que je vous ai dit, quand je suis parti au Katanga, j'ai vu par exemple le gouverneur lui-même descendre. Tu sais, il y a des signaux qu'on envoie qui sont des signaux positifs. Quand vous voyez un gouverneur dans une Jeep seul, avec un chauffeur et un seul policier, ça signifie que pour toute la journée, s'il a 100 dollars, même si il est gouverneur, même 50 dollars il peut s'en sortir. Mais nous sommes dans un pays où vous représentez votre gouverneur. Nous sommes à Kintasa. Un gouverneur avec un cortège de 10 véhicules. Et dans 5 véhicules, il y a au moins 5 personnes. Ces personnes doivent manger, doivent boire. Les enfants doivent se faire soigner et les engins qui vous transportent doivent avoir du cabirant. L'entretien ne fait que ça. L'assurance, est-ce que vous représentez au bout d'un mois, au bout d'une année, ce que vous aurez dépensé uniquement pour l'entretien de ces engins ? Ça peut construire combien d'école ? En dehors du Katanga, je comprends très bien, mais la problématique est beaucoup plus grande. Laurent, en dehors du Katanga, vous avez par exemple l'Équateur qui produit le bois, qui produit le cacao, qui produit le café, qui produit un peu de l'EVA, ainsi de suite. Mais la province de l'Équateur continue à trimer, continue à reculer. C'est des problèmes de l'Assemblée provinciale. On demande le départ du gouverneur. Si vous allez sans courroux chez vous, c'est pratiquement la même chose. C'est un gouverneur qui refuse de venir participer à sa propre investiture. Eh bien, on le demande de s'expliquer. Il ne veut pas s'expliquer. Alors, on se rend compte que finalement, toutes les provinces, il y a une sorte de contagion de mal. Non, mais ce que je vous ai dit, en province, on a créé des rois clés. Si tu ne vois pas un faucon lui-même être gouverneur, tout de suite, il va placer une sorte de marionnette qu'il gouverne dans ces pays ici. D'abord, la rétrocession qui vient difficilement. Quand elle arrive dans une province, les gens ou les faucons qui ont donné, les faucons, je vous le dis ici, des politiques, à un moment donné, qui placent leurs marionnettes à la tête de ces provinces, demandent de l'opération retour. Ce qui fait que le peu d'argent qu'on envoie en province pour l'intérêt de la communauté, pour l'investissement et le fonctionnement de la province, encore que déjà, le budget au niveau national n'est pas un budget d'investissement, c'est un budget d'administration. Alors, le peu qu'on retrousse dans les provinces, les rares facs que c'est fait, une partie doit revenir à Kinkasa pour entretenir les parrains politiques. Une autre partie, il faut se partager avec les députés provinciaux. Une autre partie, c'est le gouverneur qui en fait ce qu'il veut. Et donc, en réalité, la territoriale a échoué. La décentralisation comme une réforme a échoué. Et jusqu'à la preuve du contraire, il faut penser à une autre réforme, mais parce que ces réformes n'ont pas marché. Vous parlez de l'Équateur. Mais c'est aussi le problème du peuple congolais. Je l'ai toujours dit, Christian Bossebé. Regarde la morphologie de notre Parlement. On ne peut pas élire un député qui vient au Parlement et qui apprend pour la première fois à savoir ce qu'elle veut dire une loi. Comment on les diffère ? À qui on doit expliquer qui est le constituant qu'il est devenu ? À qui on doit expliquer qui est le législateur qu'il est devenu ? D'où vient la loi ? La loi, c'est l'expression positive de toutes les valeurs que nous avons, qu'on érige en normes. Mais est-ce qu'on va élire quelqu'un de député parce qu'il a une pharmacie à Boso Bolo, parce qu'il a une boutique à Inongo et que les gens viennent la nuit frapper à la porte et la donner des dollars ? C'est ce que nous avons voulu. C'est pourquoi je te dis que la démocratie à l'occidentale telle qu'on nous l'a enseignée a démontré ses limites. Boutou avait laissé des idées peut-être des idées inachevées sur le retour à l'authenticité et même le recours à l'identité. Ça, c'est des théories auxquelles on devait réfléchir comme un scientifique a envie d'identifier quel est le centre d'intérêt de notre pouvoir et comment éclater, dessiner la morphologie de l'opérationnalité de notre pouvoir au travers des idées des peuples qu'on érige et qui fait le choix de ces animateurs. Mais sinon, la démocratie au sens du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, déjà cette définition n'existe pas, ça ne s'est appliquée nulle part au monde. Que tu vois, un pouvoir qui vient du peuple, qui travaille pour le peuple et qui passe par le peuple. Ça, ça n'a jamais existé. On va appeler ça un idéal, mais c'est des grands auteurs. Si vous lisez Tchèque-Altadéop, si vous lisez Abamas, si vous lisez Lévinas sur la sacralité du pouvoir et la finalité du pouvoir, vous allez voir que les théories des grands penseurs que nous lisons malheureusement sont limitées et qu'il y a une adéquation. Il y a une conne aussi avec sa théorie de Gettysberg. Absolument. Il y a une sorte de divorce entre les théories au regard justement des tissus idéologiques. Alors, moi, j'ai entendu Félix Tchèque-Altadéop, j'ai entendu Félix Tchèque-Altadéop, parce qu'il faut continuer. Félix Tchèque-Altadéop dit, lorsqu'il était encore candidat, il a parlé d'arrêter ce processus de décentralisation et de revendre, disons, la décentralisation, oui, mais pas les 26 provinces, ramener les 26 provinces, réorganiser les choses pour qu'on revienne à 11 provinces. Aujourd'hui, rien ne s'est fait, mais par contre, il y a des gens des Grandes Agiques, par exemple, il y a la semaine passée, les gens des Grandes Agiques ont demandé de retourner dans la grande configuration. Il y a certains mouvements à l'équateur, je fais partie aussi de certains mouvements, qui pensent qu'il faut finalement qu'on revienne à la grande configuration de l'équateur et de ne pas déchiqueter les provinces parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure. Est-ce que vous pensez que nous sommes allés plus vite ? Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'on est allés plus vite. On n'a pas fait des pays où on fait généralement des réformes pour des réformes. On est allés à l'OADA. Autant d'années après, combien de Congolais se sont mis d'accord pour réfléchir sur ce que nous avons gagné en allant à l'OADA ? Nous, on a signé des choses. On a transformé nos entreprises, établissements publics, entreprises commerciales. Aujourd'hui, qui peut nous dire ce que nous avons gagné ? Nous avons nos entreprises. On a laissé le champ, par exemple, pour le domaine des assurances, avec l'assurances. Mais combien de Congolais peuvent savoir ? Encore que pour l'assurances, j'ai l'obligation de saluer le travail qui s'est fait aujourd'hui avec les nouveaux DG parce que sous Carole Aguito, ils ont accumulé une cinquantaine de mois d'arriéré. Aujourd'hui, depuis Kikofo, et là, il y a plus ou moins huit mois, on n'a encaissé aucun mois de retard. Ça signifie qu'il y avait l'argent, mais il y avait la mégestion, l'argent allait quelque part. Je reviens à la question fondamentale sur les réformes. On a fait une réforme... Il faisait partie de la direction, M. Koufou. Non, écoutez, faire partie de la direction ne veut pas dire, sans être son avocat encore une fois, ne veut pas dire que c'est lui qui décide. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il a démontré qu'il ne fait pas... Peut-être qu'il pouvait être dans le directoire, entre guillemets, mais qu'il n'avait pas le pouvoir. Mais il n'a jamais dénoncé, malheureusement. Non, mais attends, la mission d'un agent de service public de l'État n'est pas de dénoncer la mégestion de son directeur sans en être syndicaliste. On continue. Maintenant, la question fondamentale à laquelle je dois répondre, c'est-à-dire, on fait des réformes pour des réformes. Tu sais que dans ces pays, on a dit que pour être candidat de président de la République, il faut avoir un diplôme de graduat ou l'équivalent. Et je te pose la question comme un grand juriste. Quelle est la nature juridique de l'équivalence qu'on donne ? Si vous avez travaillé dans un hôtel à Manonon, si vous avez travaillé dans une firme à Katakokombe et qu'on vous dessine un certificat d'aptitude professionnelle pour avoir travaillé pendant cinq ans, ça, c'est l'équivalent de celui qui va être notre chef de l'État demain. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Ça signifie qu'on les diffère dans ces pays uniquement pour les différer. Revenons maintenant à la question de la décentralisation. L'idée fondamentale d'avoir la décentralisation en son temps n'obéissait qu'à un principe. Parce qu'on a estimé qu'il y a des politiques ou des acteurs politiques qui sont populaires dans leur coin et que la meilleure manière, justement, de les mettre en difficulté, c'était de déchirer les pays et déchirer les provinces. C'était fait à l'acte. Ça répondait à un besoin qui était visé, je crois. Et c'était, vous l'avez cité, c'était uniquement la question d'anéantir Moïse Katoumbi. Mais parce qu'on voulait anéantir un homme, on a anéantir tout un pays, on a anéantir tout un État. Combien les provinces sont en train de produire aujourd'hui ? Quelles provinces ont des infrastructures ? Et je te dis que si vous arrivez au bureau du gouverneur du Okatanga, vous n'allez pas vous représenter. Au Sankourou, c'est une sorte de bicoque. J'ai même peur de dire qu'on peut rentrer avec une chemise blanche dans un bâtiment au niveau de la province du Sankourou sans que c'est un sessaliste. Il n'y a pas un lit pour le gouverneur. élémentairement, il n'y a pas une mousse pour le président d'Assemblée provinciale. Alors, en quoi le Sankourou est-il une province ? Il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route. Il y a votre aîné qui a construit un pont qui s'est finalement jeté à l'eau. Non, écoutez, je ne réponds pas aux individus qui servent au Sankourou. Mais nous parlons des choses de l'État. Moi, je me dis que cette réforme de la territoriale... Cette politique de réforme autour de la décentralisation est un insecte criant et que nous demandons aux choses de l'État de lever l'option comme garant de la nation justement à vouloir revenir ce qu'il y a déjà une province et une province de campagne aux 11 provinces en vue de réfléchir fondamentalement appelés des techniciens pour réfléchir sur comment nous pouvons développer nos provinces, comment nous pouvons encarder les entités territoriales décentralisées, comment nous pouvons chercher des ressources, comment diversifier l'économie, quitter les mines, considérer que tout ce qui se fait dans ces pays, c'est casséthérit, c'est coltan, c'est cuivre et investir dans l'agriculture. Et c'est très simple. Vous avez entendu de saluer la décision de Kiaboula parce que j'ai estimé que les gens sont focalisés et figés sur des choses qui ne nous avancent pas. Ça fait combien de temps nous avons investi dans les mines ? J'ai combien de temps notre économie n'a eu pour ce bâtiment que les mines. Il est temps aujourd'hui de diversifier. Mais alors, regardez le budget, notre budget. Est-ce que le budget réserve une place de choix à l'agriculture ? Alors, il y a des scientifiques alors qu'en réalité, il faut engager le débat sur des choses qui doivent nous avancer. Des scientifiques parlent que notre sol pèserait plus de 200 milliards de dollars et qu'on a tellement beaucoup de richesses mais quand on a 10 milliards de dollars avec plus de 26 provinces, alors j'ai comme l'impression qu'on n'a pas vraiment avancé et que certaines provinces seraient des budgettueurs tout simplement. Bon, là, peut-être on va analyser Je peux vous rassurer que par rapport à la question de la province, d'ailleurs, le budget en soi n'a pas une culture limpide du point de vue de la programmation des chiffres. Si vous regardez, les seuls secteurs qui puissent produire aujourd'hui, ce sont les régies financières. Pourquoi je le dis ? Parce que j'ai positif, quand je regarde un jeune comme nous deux, c'est là, il y a la Gouli qui est ministre des Finances, les performances qu'il a encaissées au niveau de la DGI, j'ai la conviction qu'il peut aujourd'hui comme les patrons de toutes les régies financières mobiliser de l'argent. Mais il va mobiliser l'argent, cet argent va aller où ? Il va servir à quoi aussi ? Cet argent va servir à quoi ? Quel procès va subir ? Quel schéma ? Dans quel pays au monde on peut prendre l'argent de l'État et sentir une comptabilité ? S'entier l'audit ? Dans quel pays au monde ? Ça dit qu'on va les mobiliser ? Parce que je crois à ces ministres et je connais ses performances. Je suis rassuré qu'il va faire une rupture entre les budgets qu'on avait qui sont des proclamations virtuelles justement des assignations budgétaires et des promesses des partenaires et les fonds tels qu'il peut les mobiliser. Il faut qu'il s'affranchisse de Mata Tampogno. Si il ne s'affranchit pas de Mata Tampogno, il continuera à évoluer sous son ombre et on aura peut-être généralement le même résultat. On aura des places à gagner dans les institutions internationales mais le vécu du Congolais ne va pas changer. Moi écoutez, moi j'ai une lecture totalement différente de vous. Moi, je t'ai dit que la gestion sous Mata Tampogno était une gestion efficiente. Oui, sans résultat. Qui sans Bossembe. Sans résultat. Pas d'école, pas d'université, rien du tout. Qui sans Bossembe. Il est le seul à avoir eu la plus belle université de l'histoire de notre République tout en état de Premier ministre. À mon avis, c'est une honte quand même. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Je vous rétoque la question. Combien de Premier ministre nous l'avons connus avant Mata Tampogno ? Bon. Acceptons la logique dans laquelle tu vas. Ok, il a conçu son université. À lui seul. Si on pouvait imaginer, ne fût-ce que par absurde, que tout le monde, je vois le mot que vous cachez quand vous dites à lui seul. Mais je te dis que ce n'est pas à lui. Parce que nous deux nous sommes juristes, nous deux nous sommes avocats. Vous savez la différence qu'il y a entre une personne morale qui est la fondation MAPON et la personne physique qui est la personne d'une première ministre honorée qui est Mata Tampogno. Cette fondation qui n'a jamais été auditée. Non, non. On ne connaîtra jamais le fond, on ne connaîtra jamais la traçabilité des choses. C'est quand même assez compliqué. Moi, je me dis, je ne suis pas ni de la famille politique de Machata, ni de la famille politique, mais j'ai appris comme intellectuel à positiver quand c'est possible. Tu sais, quand on met sous le dos de Machata le boucan galonzo, qui ne sait pas que dans ce pays, tout ce qui s'est pesé, sous la cabili, il y avait toujours des faucons qui prenaient le pot de vin. Il a lui, il était faucon aussi. Non, attendez. Faucon, occupé de charge, il ne devait pas dire faucon. Quand tu me marquais, n'a jamais occupé de charge. Il était un simple député, mais il n'y a aucun gouvernement qui était sorti sans que lui ne puisse se parafier. Oui, mais il est parti après. Suivez mon regard. Oui, il est parti. Alors, je vous dis une question fondamentale. Seleil, il y a la goulisse, sa franchise de Machata, n'est pas ça la solution. Moi, je ne sais pas si un jour, vous avez été sous mes bottes. Mais nous sommes amis. Nous avons évolué ensemble. Je suis votre conseiller tout le temps que vous avez créé votre suture et votre chaîne de télévision. OK ? En quoi vous pouvez vous affranchir de Laurent tant que Laurent n'est qu'un simple conseiller ? Mais si je peux venir vous dire que pour l'écriture, voilà ce qu'il faut faire. Pour être en conformité, en programme avec l'institution de Bratton en vue de consoler notre budget et de notre crédibilité au niveau international pour consolider justement tous les agrégats qui sont de conditionnalité pour avoir de l'aide, il faut ceci en quoi il faut s'en franchir. Encore que jusqu'à la période du contrat, je ne pense pas qu'il soit un mauvais maître pour y aller à la Gouline et je ne pense pas qu'il est toujours sous ses bottes parce qu'il s'est affranchi. Laurent, il y a des pays. Voilà, moi j'ai réfléchi de cette façon. Regardez, Laurent. Lorsque vous regardez le Singapour, vous regardez la Chine, vous regardez les autres qui se sont réveillés dans ces 21e siècle, mais ils ne sont pas allés au Bretton Woods. Pourquoi nous allons continuer à faire cette politique qui ne marche pas, qui ne nous a pas payés ? Avec M. Matata, on a vu ça. Avec Mojito, on a vu ça. Le résultat, nous connaissons. Pourquoi la nouvelle génération, parce que vous parlez de Sélé, pourquoi il ne peut pas imprimer une autre politique parce que l'ancien a échoué ? Pourquoi ne pas produire à l'intérieur ? Bakambe, j'ai parlé de la production intérieure. Pourquoi nous ne produisons pas à l'intérieur à avoir un poids ? La différence, en fait, chaque fois que nous analysons la question congolaise, nous l'analysons de façon divorcée. Ça signifie que nous ne prenons pas le taureau par les cornes. La première chose qu'il faut avoir en tête quand vous analysez la question congolaise, c'est que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Ça signifie que de la volonté du colon, de la volonté des multinationales, de la volonté des États puissants, le Congo est resté, jusqu'à peu près du contraire, une réserve mondiale. Vous avez parlé tantôt ici de 200 à 500 milliards de dollars qui représentaient le sous-sol congolais. Et donc, jusqu'à peu près du contraire, les États-Unis ne vont jamais fermer les yeux. Je vous donne un exemple, le cas des ADF Nalu. Comment vous pouvez vous représenter que depuis 2014 jusqu'à ce jour, chaque 72 heures, il y a un Congolais qui meurt par des personnes inconnues, aucune autorité politique n'a réussi à nous dire pas trouver la solution, à nous dire qui tue les Congolais et on nous présente des pseudos ADF Nalu. Alors que nous nous disons en partenariat avec la Belgique, avec les États-Unis et partenariat militaire. Qu'est-ce que ça nous coûte de nous connecter à ceux qui ont des satellites pour identifier les menaces ? C'est de la volonté à temps. Mais on connaît tous comment ça se passe. On n'a pas besoin de faire des grandes éthiques pour savoir qui nous tue. On sait tous que c'est les multinationales. On sait tous que les multinationales utilisent le Rwanda, utilisent le Burundi, la complicité américaine est là, le Belge est là et on connaît tous. Ça, c'est toi qui l'as dit. Ça, c'est nous d'être que nous disons. Mais le jour où Joseph Kabila vient de faire des 8 ans au pouvoir, vous l'avez un jour cité, entendu citer le Rwanda comme quand c'est le Rwanda qui nous tue au travers des multinationales ? Vous l'avez entendu. Félix Ptkédi vient de parler au pouvoir. Un jour, il a dit je vais mourir pour trouver la solution. Vous êtes chef de l'État et je le mets au défi. Vous êtes chef de l'État. On tue des Congolais tous les jours. Moi, je ne suis plus dans les débats comme Mbongo l'a dit. Il est honteux. Je vais revenir à la question fondamentale que vous m'avez posée sur la question congolaise. Parce que nous l'analysons toujours généralement de façon démembrée et dans une réflexion divorcée. C'est-à-dire qu'on ne parle pas la question dans sa globalité. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Je vais finir sur le budget. Alors, quand le Congo n'est pas n'importe quel pays, vous voulez vous comparer à Djibouti, vous n'êtes pas à Djibouti. Nous, nous sommes en fait dans le viseur des Nations Unies. Dans le viseur de la communauté internationale. Dans le viseur des multinationales. Est-ce que tu sais que dans ces pays, il y a des firmes qui sont gérées par les marines des États-Unis où il n'y a aucun Congolais qui travaille, même pas comme cuisinier. Mais je vous en parle. Je vous ai dit. Voilà pourquoi ne pas rentrer en programme avec ces gens. C'est en fait leur donner des arguments pour en fait nous maintenir dans une situation telle que nous sommes incapables même d'avoir un budget de 2 milliards. Peut-être que vous regardez les choses de la manière dont ils veulent que vous puissiez leur... Non mais la manière... Parce que la condition pour qu'on se fasse respecter c'est que nous puissions avoir des institutions fortes. Oui, produire. Qui représentent... Attends, au-delà de la production, il faut d'abord que ce qui nous représente est la légitimité du peuple. Exact. Mais lis la constitution congolaise. Depuis notre jeunesse comme État, nous avons un problème de faiblesse institutionnelle et de légitimité. C'est un argument que les Blancs utilisent contre nous. nous n'avons jamais voulu organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Parce que le jour où nous avons un parlement, ok, et que ce parlement est la vraie émanation du peuple, le jour où les parlementaires prennent une résolution en disant nous coupons les cordons avec les institutions de Bretton Woods et l'argent que nous avons nous allons investir dans l'agriculture. Si on nous grande ou si on nous attaque les peuples se soulèvent et personne d'autre ne peut nous attaquer. Ça c'est le premier défi. Deuxième défi que nous avons ok ? Le deuxième défi c'est qu'en fait il y a une volonté au sommet de l'État. Nous n'avons pas l'élite est corrompue au point qu'un groupe d'individus qui nous gouverne travaille pour eux ils ne travaillent pas pour l'ensemble de la population. Et donc c'est un deuxième argument quand tu vois nous voulons faire les élections pour que Nanda fixe la date des élections il faut que l'envoyé spéciale Donald Trump vienne le voir pour lui dire dis-nous quelle date tu organise les élections. On leur donne sans le savoir une certaine légitimité. Alors en réalité vous parlez de même problème que nous donc l'homme congolais ne s'est pas encore affranchi mais c'est ça nous avons la honte dans ces pays est-ce que toi Boussembe avec tout ce que tu fais dans tes tribunes tu as besoin de combler les tribunes pour que les dirigeants savent qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider pour nous émanciper pour nous développer. Il faut porter l'histoire des partis politiques. Aujourd'hui on t'a cru de t-secretiste parce que tu as cru à un homme mais je suis curieux de savoir que toi qu'on a cru de t-secretiste si tu travailles dans ces conditions tu n'en mets pas une caméra. ça signifie que le président a besoin pour que tu donnes du travail qu'il prenne des gens qui vont faire la modération dans une conférence à Paris et que la personne amène la vidéo pour passer à la TNC à vous détruire du travail. A quel moment nous allons nous affranchir des autorités qui comprennent que tout le monde ne va pas être acclamé ? Alors mais est-ce que vous ne voyez pas comme moi Laurent que à un moment donné je me pose la question aussi parce que les gens disent que je suis t-secretiste mais ils le disent mais je peux vous le garantir aujourd'hui. Non mais je vous le dis je vous le confirme que les gens m'appellent pour me dire que votre ami est devenu t-secretiste. Pourtant pas vous le savez très bien je ne peux pas être t-secretiste. Non, de ce côté-là je ne le sais pas parce que les gens vous accusent. Alors moi je peux vous le dire. Mais ce qui compte pour moi c'est que si vous soutenez quelqu'un c'est aussi de votre droit et de votre liberté mais il faut que ça marche avec. Il faut que vous ayez à le soutenir au travers de vos convictions mais aussi est-ce que le message que vous lui donnez à le soutenant lui arrive et quel est le retour des sons que vous entendez vous encourage-t-il même si vous ne pouvez pas vous donner du travail même pas ne pas vous approcher mais est-ce qu'il vous encourage dans ce que vous dites en disant j'ai entendu le message. C'est justement le problème. C'est ça le fondamental. Et moi je voudrais dire parce que c'est l'occasion je voudrais dire aux gens que je n'ai même pas un seul franc que ce soit en dollars ou en franc congolais venant de la présidence de leur politique. Vous vous justifiez. Ni par des personnes interposées. Non je vous le dis. Vous vous justifiez. Non pas du tout. Mais je vous le dis pour que vous puissiez comprendre qu'il y a encore au Congo des gens comme vous des gens comme moi qui peuvent travailler parce qu'ils sont convaincus d'une chose. Je suis comme un peu un bourgou qui dit je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui nous soyons contre le fils du pays. Je ne peux pas concevoir. Ça aurait été Martin Fayolou. J'aurais les mêmes positions. Ça aurait été Katoumbi. J'aurais la même position que j'ai. Parce que je n'estime je ne comprends pas. Nous avons combattu vous et moi le régime de Kabila. Sans honte. Bec et ongle. Alors comment se fait-il que le régime que nous avons combattu soit aujourd'hui le régime que nous allons protéger ? Je sème que ce soit quand même assez contradictoire. Mais bon là les gens en parlent comme ils veulent parler. Mais vous personnellement à vous je vous pose une question. En fait je vous oppose une analyse. Parce que dans cette émission face à face on ne pose pas des questions. On réfléchit. On échange. On échange. Laurent Niemba lorsque vous regardez Félix Tshisekedi lorsque vous regardez la communication du président Félix Tshisekedi lorsque vous regardez la politique de Félix Tshisekedi son entourage est-ce que vous le voyez comme Mobutu qui regardait l'intellectuel et l'appelait et lui donnait un travail à faire exactement ? Est-ce que vous le regardez comme Laurent Niemba qui un jour a repéré Vital Kamere parce qu'il passait à la télévision et qu'il avait pendu une réflexion convenable ? Est-ce que vous le regardez comme Krumah et les autres intellectuels qui étaient intéressés par la chose ou vous pensez que c'était un président qui finalement est isolé par un groupe d'affamés qu'il dise va en guerre contre les intellectuels ça ne sert à rien ? Non mais écoutez en toute honnêteté moi j'ai une fierté de ton amour une fierté de savoir que Félix est notre président il donne raison un jour à Moïse Katoumbi qui a dit que même quand ils sont partis à Genève et Félix n'était pas celui qui a été choisi il a soutenu Martin Fayoulou par conformité personnelle parce que Moïse Katoumbi est un homme cohérent mais quand on lui a posé la question il dit président apparemment je suis en ce gouverneur tu n'es pas content ça c'est Martin Fayoulou qui pose la question il dit à Martin Fayoulou mon candidat c'était Félix Issekedi ok parce que mon candidat ne peut pas perdre moi je ne connais pas Félix je l'ai vu s'il va se rappeler un jour je l'ai vu à Adnay-Image pour la première fois que j'ai vu Félix Issekedi à Kintasa à Botou il était à pied il avait un chapeau il est rentré à Adnay-Image il y avait un grand frère qui était voisin à moi à Matongé qui s'appelle Pablo il est maintenant aux Etats-Unis qui était avec lui et je suis venu le saluer et j'ai une photo avec lui en lui disant je suis fier de ton combat mais aujourd'hui il est devenu président je suis fier je l'ai dit hier à madame à la maison je l'ai dit c'est tout ce que nous cherchions chez Kabila que quand un Congolais meurt qu'on sente que la première personnalité du pays est intéressée est affligée par la mort quand la route se coupe au-delà d'envoyer des engins il vient voir il nous rassure quand un papa est dans la cour les enfants doivent être rassurés ils s'imaginent que leur papa est le plus fort leur papa est le plus beau leur papa a beaucoup plus d'argent ça c'est le papa c'est comme on dit c'est ce qui nous manquait du point de vue de la volonté politique je vois dessiner dans Félix la volonté à aller de la mort il va se rendre au courant de la semaine prochaine mais qu'est-ce que je peux reprocher à Félix c'est la capacité à s'émanciper à comprendre qu'on peut beau vivre dans une coalition dans une cohabitation mais il faut se faire respecter ça commence à donner de la saleté aujourd'hui que les chefs de l'état prennent une ordonnance pour nommer des animateurs des entreprises publiques de l'état et que ça fasse neuf ou huit mois ces ordonnances ne sont pas notifiées ça sent l'irrespect l'irresponsabilité l'illégitimité l'illégalité et c'est malheureux vous parlez de la communication au-delà du fait que je vois à Félix la volonté politique aller de l'avant mais il y a un désordre de suturer à la présidence tu sais moi je revenais du Canada il était dans un avion j'ai rencontré un Congolais qui vit à l'Ikasi on discutait avec lui après je lui ai dit mais moi je n'ai jamais été à l'Ikasi je n'ai jamais été à Koulouizi mais j'ai quand même à Lubumbashi j'ai vu le gouverneur Kiboula et les autres travailler mais j'ai l'impression l'image que je vois de Koulouizi comme si Koulouizi était en train de se construire et on discutait il m'a montré les photos j'ai encouragé ce que Mouyez était en train de faire en disant on n'a pas besoin des hommes et des noms on a besoin de ceux qui travaillent et il m'a posé la question pendant qu'on se séparait et la vie il m'a dit tu sais Laurent je voulais te dire une chose avant qu'on se sépare je suis frustré de voir que des gens qui ont combattu il m'a cité quatre noms il m'a dit les autres sont soit au parlement maintenant soit ils sont dans la presse active mais des gens comme vous le pouvoir est dans l'opposition dans votre camp et que vous n'avez pas été responsabilisé et il continue la réflexion parce que j'estime que Félix a donné le pouvoir à une communauté et Félix a donné le pouvoir à un parti et Félix a oublié les gens qui ont combattu qui ont fait qu'ensemble vous puissiez gagner aux côtés du poste de Mbata sur les fêtes que Kabila ne pouvait pas se représenter et tout le jour vous êtes au devant de la scène je suis parti de cet avion là frustré il y a lieu d'être frustré parce que quand vous regardez comment ça se passe je donne votre cas on vous taxe les tchisekédistes mais combien le président a-t-il cherché à savoir ce qu'il peut faire de vous j'ai suivi le discours du président le président a-t-il toujours besoin des actes qui lui disent non non monsieur le président tout va bien quand le président parle en disant que son équipe préférée c'est le Paris Saint-Germain et vous êtes le père de la nation et vous le dites à la tribune dans un pays étranger vous avez vos équipes Vita, Imana, Mazembe vous aurez pu corriger ça en tout cas est-ce que le président pouvait dire ça en public il peut avoir son équipe dans ce pays il y a des gens de Barcelone il y a des gens de Réal mais quand vous devenez le père de la nation vous ne pouvez pas aller dire ça ailleurs quand vous suivez le président parler des rapports que nous avons avec la Bézique et la France le président a dit que pour lui la Bézique c'est sa seconde patrie mais au travers de ses discours il y a un contenu pour moi la communication du président soit le président doit l'améliorer soit il faut la changer mais aussi il demande au président d'identifier les intelligences de faire comme les autres l'ont fait il y a dans ces pays encore une expertise possible comment vous pouvez imaginer qu'un document signé par le président soit dans les réseaux sociaux est-ce que c'est possible est-ce que vous pouvez aller à Kigali chez Paul Kagame et il voit un document qu'il a signé dans un groupe WhatsApp ça signifie qu'il faut une responsabilité et quand on est au sommet de l'État il faut identifier des partenaires et des gens qui peuvent nous accompagner très bien mais est-ce que vous pensez qu'on va terminer il ne nous reste plus que 3 minutes le FCC s'est finalement concerté Joseph Kabila est arrivé on lui a donné le trône il a dit non il s'est mis devant tout le monde moi j'ai comme l'impression que Joseph Kabila Kabangé a d'autres personnes qui l'écoutent en dehors du cadre du FCC que nous voyons on dirait que Joseph Kabila Kabangé a déjà conclu son raisonnement il a déjà une idée et il vient donner ça à un groupe de gens qui se mettent ensemble n'avez-vous pas la même impression que moi ? non mais écoutez moi je vais te surprendre aujourd'hui Kabila n'est pas un pire Kabila n'est pas le diable il est des gestes qu'il pose qui prouvent qu'en lui aussi peut-être qu'il est passé à côté de sa gouvernance comme chef de l'État mais peut-être qu'il n'a pas été aussi attentif aux questions des Congolais qu'on le croyait mais je pense qu'en lui il y a encore une dose de bonne foi il a compris il a lâché une phrase d'un jour en disant je n'ai pas 15 personnes en réalité ces gens qui sont autour de lui ont soit peur d'être pourchassés parce qu'ils savent qu'ils ont des placards ils ont encore la deuxième chose la peur de savoir que Kabila peut régler des comptes ils ont encore la troisième chose la peur de l'exil ils emballent ils prennent Kabila en otage en réalité ce n'est pas Kabila qui les prend en otage mais c'est eux qui prennent Kabila en otage Kabila sait que il doit être protégé et pour être protégé il faut faire ce qu'il dit Kabila sait qu'il a un lot important d'entreprises il a des biens qui sont estimés à plus de 10 milliards de dollars on parle de 23 milliards il paraît au moins et donc pour moi il n'y a pas de penseur peut-être la limite est valide qui peut proposer des réformes mais la majorité sont en tête en fait Kabila donne l'idée et eux trouvent des arguments pour emballer l'idée mais en réalité tous ces gens ne sont pas dans le laboratoire autant qu'on l'aurait voulu Merci beaucoup Laurent Niemba Laurent on va terminer cette émission cet échange c'est le premier numéro mais alors la dernière petite question ça va peut-être être un peu une blague mais c'est la vraie vérité vous avez suivi une vidéo qui circule aujourd'hui c'est la vidéo dans laquelle on entend monsieur je vais dire Soumanda Makila qui serait en train d'insulter Félix Tissékédi et insulter en même temps Kabila en disant que Kabila n'a rien dans la tête que Félix Tissékédi c'est la pire des personnes qui puissent exister est-ce que vous pensez que c'est lui je ne sais pas si vous l'avez entendu si vous avez été avec lui disons Makila est-ce que vous le connaissez est-ce que vous avez parlé avec lui est-ce que vous pouvez reconnaître sa voix quand on vous oppose une voix audio c'est peut-être ça la question parce qu'on ne sait pas est-ce que c'est vraiment lui ou ce n'est pas lui est-ce que vous avez l'information même on termine par là bon écoutez moi d'abord j'ai vu une vidéo mais généralement je sais que je suis en télécrit une thèse en droit si ce n'est pas une vidéo qui ne m'est envoyée par Christian Boussambi je ne l'ouvre pas exactement je n'ai pas beaucoup de temps sur ça mais j'ai fait une réflexion élémentaire quelle peut être la motivation aujourd'hui que Makila puisse avoir pour insulter et Félix et Kabil je ne vois pas moi non plus en tout cas la deuxième chose sous les réseaux sociaux il faut s'absténier de beaucoup de choses il y a des moteurs professionnels qui peuvent au même moment imiter et la voir et coller à une vidéo et la monter au même moment que je t'ai dit que si Makila a besoin d'insulter Félix il peut les faire de façon dévoilée et donc parce qu'il s'agit d'une télé-réflexion de la présomption d'innocence mais aussi du doute vous connaissez un principe en droit les doutes qui profitent à qui ? Au prévenu Merci Oui au prévenu c'est au prévenu Justement Justement Alors Laurent on va terminer cette émission si aujourd'hui supposons que Félix supposons que M. Félix Tisekedi soit ici à ma place et que si vous Laurent devant qu'est-ce que vous allez dire au président ? Je vais dire au président qu'il fait notre fierté quand je le regarde il représente les Baroubas les grands Congo débuts parce que le Congo déjà d'être une fiction le Congo c'est une image qu'il représente comme garant de la nation comme magistrat suprême Je vais dire au président qu'il faut créer sa classe politique Je vais dire au président qu'il faut identifier les intelligences et faire la différence oublier les partis politiques c'est eux qui ont anéanté ce pays Je vais dire au président qu'il est possible de mieux faire Je vais dire au président qu'il faut identifier et fabriquer des petits présidents des petits Félix Je vais dire au président qu'il est inconcevable que Christian Boussébé ne soit pas à ses côtés Merci beaucoup Laurent Mesdames et Messieurs vous avez compris Alors peut-être vous avez des questions vous vous posez vous dites mais c'est quel type d'émission Justement c'est la seule émission où l'on peut où l'invité peut poser des questions aux présentateurs En fait c'est ça le nouveau concept il n'y a pas de questions il y a des échanges un entretien et puis on essaie d'y discuter d'aller un peu plus sur ce que vous entendez dans la rue et ce que vous entendez dans les grands salons on en parle Merci beaucoup à Laurent Onyemba Merci d'être le premier à ouvrir cette émission Une pensée spéciale au gouverneur du Klatanga je penserais une pensée vraiment à lui ça fait six mois que j'étais dans cette province j'ai vu ce que je pouvais voir et je peux me dire qu'il y a encore une chose à faire Il peut vous inviter pour que vous alliez être témoin de ce qu'il a intérêt à faire Pourquoi pas une émission directe avec lui qu'on essaie de parler du Klatanga pour essayer un peu d'en parler donc merci beaucoup cette émission je la dédie personnellement au gouverneur du Klatanga monsieur Jacques Kabouila alors on va se retrouver très prochainement Mais je ne peux pas terminer cette émission sans vous témoigner de ma reconnaissance mais aussi vous dire que je suis frustré pour la mort d'un ami qui m'a été très cher Mathieu Kamango oui Mathieu Kamango à la mémoire de Mathieu à la mémoire de Mathieu et Mathieu plutôt je voulais que son âme repose en paix chaque fois j'ai toujours dit pendant que vous faites de bonnes choses les gens ne viennent pas vous vanter si vous mourrez demain vous serez sur le statut de tout le WhatsApp mais combien de gens étaient capables de vous accompagner pendant que vous disiez de bonnes choses aujourd'hui Mathieu est parti les gens vont venir au deuil avec des habits avec des costumes pour prouver qu'ils sont beaux qu'ils sont intelligents qu'ils peuvent cotiser mais Mathieu vivait dans quelles conditions les enfants de Mathieu sont restés qu'est-ce que les Congolais vont faire les gens se limitent à insulter les gens se limitent à critiquer mais est-ce que nous réfléchissons sur ce que nous faisons de nos héros merci beaucoup mesdames et messieurs que la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les RDC merci merci merci